Je viens d'officialiser mon arrivée dans le parti du président de la République Macky Sall. Donc, cette journée est une journée d'une grande importance pour moi. Parce que simplement, le degré d'engagement qui m'anime a voulu que je mobilise toute ma famille et mes amis pour que de manière solennelle, que je déclare mon arrivée à la paire pour dire que je suis prêt pour la réélection du président au premier tour. Donc, je suis déjà comblé. Parce que simplement, j'ai vu la participation à cette rencontre de toute ma famille, de tous mes amis. Et, Inch'Allah, eu égard à l'appel très sincère de M. le ministre Abdoulaye Daoud Diallo. Je ne peux pas être à marge de ce qui se fait dans ce pays pour l'émergence de notre chère nation. Le pays déjà est sur l'orbitre du développement. Je disais tantôt à quelqu'un qui m'a dit « Mais Abou Bakri, tu défends de mort de cuisse la chute du président Macky Sall. Pourquoi aujourd'hui vous défendez la quantaire ? » J'ai dit « Peut-être que ma position n'était pas bonne. » « Quand vous observez quelque chose, la forme et la couleur de cet objet-là, si vous vous déplacez, vous verrez une autre forme, peut-être une autre couleur. » C'est ce que j'ai fait. Abdoulaye Daoud Diallo m'a déplacé et j'ai vu que Macky est en train de peindre d'une manière considérable ce pays-là pour son émergence. Alors, je ne peux pas rester sur la touche. Je ne peux que m'engager avec lui sous l'impulsion de Dr Al-Sanandjaye qui a tout le temps lancé un appel à ma modeste personne. Alors, cette fois-ci, je pense que l'appel a été entendu. Donc, nous allons cheminer ensemble pour le développement de notre terroir. Et on va cheminer ensemble pour réélire le président Macky Sall au premier tour. Inch'Allah ou Rabbi. Si je restais là à citer les réalisations, je pense qu'on serait là jusqu'à l'aube. Quelques exemples. Les routes goudronnées, les bourses sociales. J'aime pas l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des étudiants. J'aime pas. Il y en a tellement. Je pense que, comme je l'ai dit, je portais des verres en bois. Maintenant, je les ai enlevés et j'ai vu que Macky est en train de travailler. Et je les rejoigne. Ce qui m'a motivé, c'est, comme l'a dit M. Ndiaye, en termes de réalisation dans le département. Donc, et l'appel que nous a fait, que nous a fait, donc, docteur Ndiaye, de venir travailler à leur côté pour réélire le président Macky Sall par les réalisations qu'il est en train de faire dans le département et en Djoum, donc, et partout dans le pays. Donc, nous avons voulu nous lancer dans ce mouvement-là. Donc, nous ne voulons pas que le train nous laisse en rade en tant que jeune. Donc, si nous voyons des réalisations, c'est normal, donc, que nous puissions rejoindre avec l'appui de docteur. Donc, on a été reçu par le ministre, Abdoulaye Daoud Diallo, donc, qui nous a vraiment accueillis. Et en termes de réalisation, on a jugé nécessaire de travailler à ses côtés. Donc, merci, monsieur Kahn. Donc, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, à ce moment-là, donc, dès que nous avons permis de déclarer d'une manière officielle son ralliement, donc, au parti APR, au Ligue du Docteur Alsan Djaï, donc, qui nous a motivés, en termes de... Donc, il nous a... 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 D'après le travail, il nous a fait de la réalisation Macky Sall et de la réalisation Macky Sall, ce qu'on a fait, donc, on a fait une décision, vraiment, de rejoindre le camp de l'APR et de travailler avec le Docteur Alsan Djaï. Je sais qu'aujourd'hui, le coordinateur est comblé. Il est comblé pour plusieurs raisons. La première, d'abord, vous savez qu'on avait eu quand même un taux de participation très faible au niveau de l'Unjoum parce qu'on se retrouvait juste après les législatives 66,43%. Donc, avec ce délimat de taille, je pense que les présidentielles, la vision du coordinateur, c'est que que Podore devient le premier, en tout cas, parmi les 45 départements. Donc, je sois que... Je pense que cette souhait-là est jouée parce que nous avons des ralliements de taille et de grands cadres aussi. Donc, je pense que Ablaï, Daoud a eu quand même la chance de relever ce défi-là. D'abord, je disais tout à l'heure, les inscriptions passées, nous avons eu 17,265 et auparavant, on avait 190,685, ce qui fait qu'actuellement, le Podore se retrouve avec 208,222 électeurs. Donc, je pense que Podore peut être le premier parmi les 45 départements de Podore.